SOIR DE CAVOU SOIR DE CAVOU De poème par Émile Perraven SOIR DE CAVOU Des torchères dont la clarté ne bouge, Brûlent depuis les loins des jours, toujours, Parmi la cruauté de ce caveau voûté, Des baines immenses et lambrissées d'or rouge. Les supplices d'acier et les meurtres des reins S'y souviennent, Néros, Procus et Louis XI, Regards de proie, ongles de bronze, Clous et tenailles dans leurs mains. Un luxe vieux de métaux noirs habillent Le solennel granit d'un fût assyrien, Érigé là pour ne soutenir rien Que les siècles et leurs douleurs indébiles. Soudain, sur ce pilier, ainsi qu'un ostensoir Lamentable là-bas, qui s'éclaire lui-même, Masque de cire en un nuage blême, Mon front surgit de souffrance et de soir. Bouches de cris tordus en muette prière, Cheveux tristes d'orgueil fauché, Chères seules et par le col tranché, D'intermittents caillots de sang et de lumière. Mon front, hélas, celui-ci parle de ma mort, En ces caveaux immobiles d'or rouge, Où plus jamais, sinon mes yeux, Flammes ne bougent pour regarder et se fassent enfer de ma mort. 1891 Fin de Soir de Cavout Lausion dans les trois Ont fascinating au long sur le brume de eu femmes, S llamado sur le brume de nuages, De santé, enfin investigators y testimonies Rangissons. Rangissons. Produces de génار en planchurch de của Sous-titrage FR ?